bonjour bonjour j'espère que vous allez bien contente de vous retrouver pour les énergies de la journée donc pour ce jeudi 17 juin alors pour ceux qui sont habitués qui regardent ces guidances tous les jours vous avez dû remarquer qu'effectivement je n'ai pas fait la guidance de ce mercredi 16 juin tout simplement parce que j'étais fatigué mais surtout parfois il m'arrive d'être fatigué de le faire quand même mais là vraiment je n'en avais pas du tout envie donc je n'allais pas faire semblant c'est pas c'est pas dans mon style voilà ça reste ça reste bénévole ça reste gratuit donc je me suis dit non là je le ferai pas à contre coeur donc je préfère m'abstenir et de le faire quand ça ira mieux et que j'aurai retrouvé cette envie donc bah écoutez ça a pas duré longtemps mais me revoilà alors pour ce jeudi 17 juin on voit que l'énergie dominante c'est le livre donc vous allez de façon très basique peut-être penser à lire vous allez peut-être aller dans une bibliothèque pour prendre un livre pour en prévision de votre week-end allez savoir vous allez peut-être aussi aller vers la bibliothèque pour ou acheter un livre tout simplement pour aller faire chercher des informations où c'est peut-être là tout ce qui est instruction aller chercher des éléments où vous instruire vous êtes peut-être en reconversion vous n'avez peut-être pas fini vos études là voilà ça peut parler de vos études ça peut parler d'un contrôle d'un examen de de montrer vos connaissances là il ya une notion de peut-être donner des des résultats par rapport à un dossier il est un dossier que vous allez la finir conclure déposer proposé il ya aussi cette notion là en tout cas aller chercher des informations principalement pour moi allez on y va alors nous avons les hostilités le respect des règles l'ours et deux cartes à la fois l'accident et la réussite alors pour moi principalement ce que je vois en première lecture c'est que dans votre famille votre famille pro proche mais votre conjoint avec votre conjoint conjointe avec vos enfants ou alors c'est avec vos parents mais je vais d'abord parler voilà du noyau familial le plus restreint vous votre conjoint conjointe vos enfants il ya de l'hostilité pour moi avec vos enfants il ya une difficulté par rapport à l'autorité là ça peut être vous un ou votre autre qui a peut-être le plus d'autorité on va dire dans dans la famille il ya un problème par rapport à ça alors peut-être un adolescent qui qui n'accepte pas cette autorité qui commence à s'affirmer ou peut-être un un petit enfant un qui est dans sa crise du non non à toutes les questions peut-être aussi un désaccord au niveau de l'éducation par rapport aux enfants donc hostilité je dirais conflit un moment de conflit avec les adolescents moment de conflit aussi et ou avec votre conjoint ou conjointe parce qu'il ya des accords face à cette hostilité de votre adolescent par exemple vous il y en a peut-être un qui est plus laxiste que l'autre un qui a peut-être plus peur et qui baisse les bras mais là pour moi je vois alors je pense que c'est vous qui allez faire face à l'hostilité d'un de votre de vos enfants qui n'acceptent pas cette hiérarchie et les règles dans la maison alors on voit que ça va avoir des incidences effectivement il ya peut-être une rupture là dedans dans la parole dans la communication vous avez peut-être le sentiment que il ya même quelque chose qui s'est brisé parce que vous étiez peut-être très proche il y avait une certaine communion avec vos enfants en tout cas avec l'un des enfants vous étiez assez complice enfin tout se passait bien et là il ya une rupture une rupture dans dans les rapports alors on voit que grâce à votre force parce que non seulement vous allez être capable de faire face à cette hostilité mais aussi vous affirmer ne pas baisser les bras parce que les règles sont importantes dans votre famille et aussi parce que vous avez cette cette force cette faculté de savoir prendre cette cette enfance cet adolescent de savoir le prendre le comprendre mais surtout peut-être justement ne pas répondre à cette hostilité à ce conflit pour ne pas rompre justement ce ce cette communication ou en tout cas ne pas rompre totalement cette communication puisque je pense que ça vient cette partie de cette accident ce cette hostile que je peux relier à aux hostilités vous allez être grâce à votre capacité d'écoute et d'intelligence et de compréhension capable de limiter les dégâts et de ne pas ne pas perdre totalement le lien avec votre enfant ça va être une réussite pour moi donc les choses vont se calmer vous allez peut-être essayer de d'aller chercher des informations aller regarder dans les livres aller regarder sur internet etc comment faire face à cette hostilité je vois vraiment ça en priorité après bien entendu ça peut être dans le monde du travail vous ne supportez pas les règles ou la hiérarchie peut-être qu'elle a même été abusif certains s'en sont servis avec leur position supérieure pour essayer de vous bloquer ou essayer de de vous faire accepter certaines règles certains comportements que vous n'acceptez pas effectivement là il va y avoir de l'hostilité et votre force va être de résister alors on voit que là il ya quand même un incident peut-être que justement cette hostilité ne serait ce qu'en parole va arriver jusqu'à la direction mais on voit que ça va être une réussite pour vous parce que vous allez être compris en tout cas le jeu va être calmer par exemple voilà vous adapter à la situation qui pourrait résonner en vous si il ya rien qui résonne en vous ne vous inquiétez pas il ya d'autres tirages voire même si pour ce jeudi 17 il ya rien qui vous correspond et bien on verra vendredi ou ce week-end il y aura peut-être un message pour vous alors pour d'autres nous avons le contrat nous avons à la mère l'enfant et les pourparlers je vais baisser un peu comme ça vous verrez mieux alors ce qu'on voit là c'est qu'effectivement pour certains l'ambiance va être beaucoup plus joyeuse ce jeudi 17 juin vous n'allez plus vous prendre la tête on voit qu'il y a eu des discussions quand même il ya eu des discussions il ya eu des pourparlers tout le monde n'était pas forcément d'accord sur votre contrat sur la signature de votre contrat que vous soyez par exemple sans emploi et que vous allez vous postuliez ou en en cdd par exemple il ya peut-être là des discussions au niveau de la direction pour voir si on vous garde si on vous garde pas si on vous donne cette offre d'emploi ou pas ou alors ça peut être un changement de poste à la direction peu importe ça peut être au niveau du professionnel il ya des discussions à vous allez peut-être justement étant pour parler pour défendre votre point de vue par rapport à un emploi pour pour prouver ce que vous voulez vous voulez ce que vous valez et montrer votre détermination c'est possible aussi en tout cas là vous allez retrouver une une ambiance des énergies beaucoup plus légère vous allez souffler voir la vie un petit peu sous un auspice un petit peu plus léger parce que vous allez être soulagé ce contrat va être signé alors peut-être que justement par rapport à ce contrat vous a essayé de négocier certaines choses on voit que de toute façon vous vous lancez un vous acceptez ce contrat il ya peut-être des choses que vous ne vous ne comprenez pas encore trop peut-être que le votre direction a été assez vague sur l'évolution de votre poste par exemple vous avez peut-être dit maintenant c'est comme ça ça risque d'évoluer mais on vous a pas donné date on vous a pas dit comment etc il ya il ya une part d'inconnu mais pas totalement parce que en tout cas vous êtes serein vous faites confiance vous signez ce contrat bon il ya quand même des choses qui vous conviennent puisqu'on voit vous parlez vous partez pas comme ça à l'aveuglette on voit qu'il ya les jumelles il ya je sais plus comment on appelle ça bon on va dire une boussole donc vous savez quand même où vous allez et vous partez confiant et vous signez ce qui en tout cas vous apporte cette légèreté pour l'avenir après ça peut être dans le relationnel enfin dans le relationnel je parlerai de couple il ya peut-être eu des discussions par rapport on va dire à l'organisation de ce mariage et puis vous vous dites que finalement de toute façon on peut pas gérer au moindre détail il peut y avoir des imprévus mais vous vous lancez confiant et heureux ça peut être dans le domaine associatif etc on le voit bien après si on reste dans le premier tirage que je vous ai dit et que ça puisse être une continuité là effectivement avec votre intelligence votre capacité pas d'amadouer vos adolescents mais essayez de ne pas rentrer en conflit et plutôt d'avancer en douceur on voit qu'effectivement là par rapport à des règles par rapport à une hiérarchie vous allez finir par trouver un accord avec vos enfants vous allez signer un contrat symbolique alors en parole ou à un contrat sur papier mais toujours symbolique pour retrouver une sérénité dans votre vie familiale on voit qu'il y a eu le C pour parler avant de trouver un accord avant de trouver une conciliation quelque part l'un des deux membres a peut-être servi de conciliateur c'est possible aussi en tout cas on voit que là vous allez retrouver de la légèreté avec vos enfants, vous allez grâce à ce contrat, à cet accord avancer de façon beaucoup plus sereine et on voit qu'on va retrouver dans votre foyer un peu plus de joie et de légèreté alors nous avons le ying et le yang nous avons là j'avais deux cartes le chaos et que la vérité soit nous avons la croix et la stérilité face à une situation qui était bloquée qui était stérile qui ne vous apportait rien finalement et bien on voit que ça a été très pesant on voit que ça a été le chaos il y a eu des conflits il y a eu et c'est pour ça que c'est à cause des conflits que la situation est stérile parce que déjà elle n'avance pas mais surtout parce que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord donc il y a ce blocage puisque chacun reste bloqué sur sa situation déterminé face à ce qu'elle pense à ce qu'elle veut et pour moi là pour vous vous avez besoin de savoir pourquoi cet acharnement pourquoi cette personne ne veut pas changer d'avis vous ressentez qu'il y a un manque d'ouverture vous sentez qu'il y a un blocage et vous avez besoin que l'autre personne en face vous dise la vérité qu'elle laisse tomber les masques qu'elle dise ce qu'elle pense sincèrement pour pouvoir avancer je pense que vous vous ressentez qu'il y a derrière ce refus d'avancer ce refus de communiquer pourquoi pourquoi vous êtes bloqué pour moi là vous ressentez qu'il y a quelque chose il y a un non-dit il y a un non-dit sur une situation que la personne ne veut pas lâcher ne veut pas se mettre d'accord avec vous c'est parce que derrière il y a une autre raison et vous voulez savoir pourquoi vous voulez que cette personne vous dise réellement les raisons qu'elle ouvre son coeur qu'elle dise vraiment le pourquoi du comment et à partir du moment où cette personne va vous dire la vérité la vraie vérité celle qu'il y a derrière ce masque caché vous allez pouvoir vous mettre d'accord et retrouver cet équilibre il y a peut-être aussi pour certains cette envie peut-être par jalousie par rapport à vous peut-être votre réussite professionnelle dans le domaine professionnel cette personne va toujours être dans la négation histoire de de vous contredire de ne pas vous donner raison parce que souvent vous avez raison il y a cette jalousie qui fait que cette personne va vous dire non, non, non je ne suis pas d'accord sur ce projet parce que ceci parce que cela ça ne tient pas la route mais vous le ressentez bien mais cette personne a envie d'être dans la négation histoire de ne pas vous laisser avancer pour le coup ça va même la bloquer elle-même et ça il peut y avoir ce comportement aussi dans dans le relationnel il peut s'agir du relationnel dans tous les domaines pour certains à la limite aussi vous dites la même chose vous êtes d'accord mais vous n'employez pas les mêmes mots les mêmes phrases vous n'exprimez pas de la même façon et vous êtes en incapacité de vous entendre chacun il y a comme un blocage dans vos échanges et ça devient lourd ça devient lourd parce que ça entraîne toujours des désaccords et des conflits pour moi il y en a un qui va baisser les masques ce qui va entraîner l'autre à en faire autant et vous allez retrouver un équilibre là nous avons la femme avec l'argent le ying la maison et l'amour là il s'agit encore d'équilibre pour moi alors là la personne justement qui va laisser tomber son masque qui va s'ouvrir qui va être sincère peut-être pour une fois il y a de grandes chances que ça soit une femme alors c'est peut-être aussi par rapport au domaine financier peu importe dans quelle situation et je vous dis une femme parce qu'il y a cette énergie féminine en plus donc cette énergie féminine de se servir de de son sixième sens pour faire avancer les choses il peut s'agir effectivement de tout ce qui est en rapport avec la maison donc on peut relier ce tirage à celui-ci dans le foyer c'est la force pour réussir à trouver un accord sera une l'intuition la douceur puisque je vous avais dit qu'il ne fallait pas aller au combat face à son adolescent qui va au contraire se refermer ou son enfant ou voir même un adulte il va il va falloir le faire en finesse donc c'est peut-être aussi par rapport à l'argent pourquoi pas pourquoi pas l'argent de poche là il y a une femme une femme qui va se servir de son énergie féminine pour retrouver une certaine une certaine paix un certain équilibre dans le foyer en tout cas les choses seront faites avec amour ou pour amour alors sur ce on va voir avec le tableau quel facteur joue un rôle important pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo pour cette journée du jeudi 17 juin travail argent entourage voisin et c'est fini entourage voisin ça peut être décider de faire un apéro dînatoire de faire des choses comme ça avec vos voisins d'organiser ça que vous soyez en immeuble parce qu'on peut par exemple profiter du beau temps de ce week-end voilà là il y a peut-être une organisation par rapport à ce week-end excusez-moi je reviens sur pause voilà excusez-moi ça va certainement sonner mais bon je peux pas l'éviter j'avais fini de toute façon donc alors ce qui va jouer un rôle important dans votre jeudi c'est par rapport au travail c'est par rapport à l'argent bien entendu et puis comme je vous l'avais dit l'entourage les voisins donc ça peut être effectivement le projet de se réunir si parmi des voisins vous avez des amis parfois on sympathise avec ses voisins ou comme moi personnellement voilà on a décidé pour ce week-end de réunir tout le monde dans la cour commune pour souhaiter les bienvenus aux nouveaux arrivants en se faisant un petit apéro dînatoire à boire avec modération bien entendu voilà ça peut être un exemple donc voilà écoutez sur ce je vous laisse je vous souhaite une très très bonne journée de jeudi et puis je vous dis à vendredi à vendredi à vendredi à vendredi pour la courte